bonjour bien dans la vidéo précédente du menu impression imprimé avec draft site nous avons vu comment paramétrer les feuilles à savoir que chacune peut avoir son imprimante son type de format etc bon c'est bien joli mais maintenant il faut savoir faire aussi le reste de la mise en page et il ya encore du travail alors première chose moi les sheets one sheet two sheet three je ne sais pas trop ce que ça va dire donc j'aime bien renommer les feuilles pour que ça soit plus probant plus parlant donc je vais dire ici à 2 pdf créateur puisque c'est l'imprimante alors là on mis les accents la même chose renommée je vais l'appeler à 2 pdf tout court et la 3 alors normalement si on cliquez oui non si vous cliquez deux fois dessus vous avez la même chose donc là c'est à 0 pdf voilà mes feuilles sont renommées maintenant je sais un peu mieux ce que ça veut dire je pourrais aussi donner une petite description du plan genre vu en plan j'ai vu général pièce de pièces etc bon on va rester là vous mettre après ce que vous voudrez revenons sur notre à deux pdf créateur nous avons dit qu'ici nous avons une ligne nous avons créé une ligne pour que nous pas être incité à dessiner par là puisque ça ne devrait pas être imprimé bien cette fenêtre quand j'imprime je fais ctrl p je fais un aperçu on la voit alors première chose la voir quand je travaille c'est une chose la voir quand j'imprime pas forcément donc je ferme je vais je peux quitter et petit truc c'est que pas besoin de créer des calques pour ça dans la mesure où j'ai une cote où j'ai déjà créé une cote il y a un calque qui apparaît toujours avec les cotes les cotations c'est le calque d'if point alors d'if point c'est le petit point d'accroche des cotes qui est mis automatiquement dans ce calque qui est automatiquement créé lors de la quand on pose une cote mais qui n'est jamais imprimé alors c'est un vieux truc de dessinateur d'autocad du jeu du temps où les pas à l'époque où les calques étaient tous imprimés et qu'on ne pouvait pas interdire l'impression d'un calque il n'y avait que ce calque là qui permettait de le faire alors j'ai gardé cette habitude c'est une habitude comme une autre maintenant vous ferez comme vous voudrez mais je vous montre comment on fait tout simplement j'affecte cette ce cadre au calque d'if point voilà et quand je fais imprimer ctrl p je fais un aperçu je ne le vois plus alors il ya des dessinateurs qui créent un calque par exemple fenêtre et qui masque le calque fenêtre alors ça c'est j'ai été confronté à ce genre de dessin à l'usage j'ai trouvé ça très mauvais dans le sens que alors pour les voir les fenêtres il faut activer le calque parce que voyez si je dis que alors je vais essayer et tu l'as voilà voyez je ne vois pas alors par contre je sais que quelque part par là il y en a alors on le voit on le voit pas moi je préfère franchement le voir donc je ne gèle jamais le calque mais je sais que mes fenêtres étant sur le calque des pontes je le vois quand je travaille mais je ne le vois jamais quand j'imprime ben voilà c'est très simple il n'y a pas besoin de gérer en plus je vois je vois pas un calque rien que pour les fenêtres dans un dans un fichier de d'impression dans un paramètre d'impression voilà c'est quand même très bien plus simple je vous conseille donc de faire de même de faire de même chose